Musique Au sommaire de cette édition, les travailleurs du Burkina Faso A l'image des travailleurs du monde entier On commémorait aujourd'hui la journée internationale du travail au Burkina L'événement s'est passé alors sur fond de grogne Nous y reviendrons dans cette édition Et encore un autre titre pour cette édition La chorale Ebenezer Gospel a mis sur le marché discographique son deuxième opus Le titre Great Day Les détails dans ce journal Dames et messieurs, bonsoir et merci d'être des nôtres Dans cette session d'information dont j'ai le plaisir, n'est-ce pas De feuilleter avec vous Que la grâce du Seigneur repose sur vous Alors je l'ai indiqué en titre Les travailleurs du Burkina Faso ont commémoré la journée internationale du travail sur fond de grogne Ils étaient nombreux à battre le pavé à partir de la bourse du travail pour exiger de meilleures conditions de vie et de travail La particularité de ce 132e anniversaire est qu'aucune doléance n'a été formulée à l'endroit de l'autorité Suivez le compte rendu de Yasmina Yigemde et Dieudonné Kumsara En ce jour 1er mai, les travailleurs du monde entier célèbrent le 132e anniversaire de la lutte menée par les ouvriers de Chicago Les travailleurs du Burkina n'ont pas dérogé à la règle Les secrétaires généraux des centrales syndicales et des syndicats autonomes ont répondu présents à la bourse du travail où ils ont marché de la bourse du travail au rond-point des Nations Unies en passant par la place de la Révolution Selon Guy-Olivier Ouidraogo, pas question de baisser les bras Il faut que les travailleurs se mobilisent Parce qu'au Burkina, en Afrique et dans le monde, les libertés syndicales sont menacées Les droits acquis des travailleurs sont menacés Donc les travailleurs doivent être mobilisés Et doublement mobilisés parce qu'au-delà des intérêts que nous défendons Il y a aussi la question du chômage Qui est devenue effectivement une lutte pour les organisations syndicales Parce que vous savez très bien que les jeunes qui n'ont pas d'emploi Ça devient effectivement une source d'instabilité Et même une bombe sociale pour notre pays Et vous savez très bien que s'il n'y a pas de pays, il n'y a pas de syndicat, il n'y a pas de travail Donc nous disons aux travailleurs d'être mobilisés De défendre leurs intérêts moraux et matériels Et de rester toujours solidaires au peuple burkinabé Pour que nous puissions avoir des victoires sur le plan de la démocratie De la paix sociale, de la prospérité Qui garantit les acquis pérennes des travailleurs À en croire le secrétaire général du CSB La situation nationale est caractérisée par la persistance de la vie chère L'aggravation de l'insécurité et la justice pour les martyrs Cette année, un carnet de doléances n'a pas été déposé Et le premier responsable des syndicats donne des explications C'est aussi simple que ça Et ce n'est pas la première fois que nous le faisons Le gouvernement n'a pas examiné notre cahier de doléances 2017 Que voulez-vous ? Nous n'allons pas amener de nouvelles doléances Si les anciens n'ont même pas retenu l'attention du gouvernement Donc nous avons décidé Et ce n'est pas une première De ne pas déposer un cahier de doléances Une conférence sur la rémunération des agents de la fonction publique Est prévue pour ce 13 mai Toujours dans le cadre de la commémoration de la journée internationale du travail Le ministre de la fonction publique du travail et de la protection sociale Était hier à la Sonabi pour visiter un centre de santé des travailleurs du département En charge de l'hydraulique au Burkina Faso Il a aussi visité la carrière située à quelques mètres de la Sonabi Les détails de la visite avec Moïse Kinda Une visite qui s'inscrit dans une dynamique mondiale Par rapport aux engagements des états Pour sécuriser les travailleurs dans leur lieu de travail Deux six témoins ont été visités par le ministre en charge du travail et de la protection sociale Il s'agit de la Sonabi et de la carrière Située à quelques mètres de la Sonabi Au niveau de la carrière, plusieurs y sont installés il y a plus de 20 ans Et pour certains, 10 ans Je peux dire à l'issue de la visite que nous avions là deux modèles opposés Un modèle qui tend vers, je dirais, la perfection C'est celui de la Sonabi Qui peut être présenté comme le modèle témoin au Burkina Du respect des conditions de santé et de sécurité au travail Vous avez pu constater avec nous qu'il y a un dispositif au niveau de la Sonabi Qui permet d'assurer les visites C'est là une obligation essentielle Mais aussi de prendre en charge un certain nombre de soins complémentaires Au niveau de la carrière, on voit tout le contraste C'est l'envers du tableau qui montre tout le grand défi qui reste à notre société Au gouvernement principalement De trouver une solution parce que visiblement Nous sommes dans un site où le travail, pour ne pas avoir peur des mots, pourrait être qualifié d'indécent Alors que l'objectif du Burkina avec les autres nations du monde C'est d'oeuvrer à la décence du travail Je crois que c'est une interpellation qui montre bien que nous devons avoir le sommeil perturbé Pour venir à bout de ce phénomène Je crois que c'est un défi qui commande que nous prenions conscience C'est se pénétrer de l'idée qu'il y a du travail à faire Pour amener, je dirais, les populations qui, à la recherche de l'habitance Sont obligées de mettre en danger leur vie Ça c'est malgré leur choix Mais il appartient, je crois, au gouvernement D'engager le leadership Pour qu'ensemble on puisse, en tout cas, créer le minimum de conditions Je vais donc saluer des initiatives fort appréciables qui ont déjà été prises Par des ONG Qui ont pu disponibiliser un centre de santé Qui ont pu disponibiliser une école maternelle Et je suis contente que l'une des patronnes de la zone, la maman Nous ait dit qu'elle a 7 enfants Et que tous ces 7 enfants sont scolarisés Et que l'aînée qui a 26 ans, parce qu'elle est là depuis 26 ans, est à l'université Donc là, c'est un signe d'espoir pour montrer que même s'il y a la difficulté J'espère que les rejetants de ces parents-là Pourront nous permettre un jour de venir à bout de ce phénomène D'autres sites ont été également visités par le ministre A savoir le dispensaire et le jardin d'enfants Des travailleurs de la carrière offerts par des partenaires Comme annoncé en titre Great Day C'est le titre du nouvel album de la chorale gospel évangélique Ebenezer Il a été présenté au Méloman en présence de notre reporter Moïse Kinda Et voici le détail Après son premier album baptisé Katarweetikie La chorale mixte gospel Ebenezer revient avec un deuxième album intitulé Great Day qui comporte 12 titres Créée en octobre 1995 Cette chorale est composée de membres issus de plusieurs dénominations D'une vingtaine d'églises de la ville de Ouagadougou Je veux de cette bonté à notre endroit en nous gardant tous en vie Un grand jour en particulier pour la chorale évangélique gospel Ebenezer Qui malgré les multiples aléas de parcours est parvenu à produire son deuxième album Que nous dédicassons ce soir en votre présence Le parrain de la soirée du dédicace du deuxième album de la chorale évangélique gospel Ebenezer Est le président de la fédération des églises et missions évangéliques Femmé Qui s'est fait représenter par l'ancien président Le docteur Samuel Yammyogo Ce que nous demandons à tout le peuple du Seigneur C'est qu'il y ait beaucoup d'associations, de groupes, d'engagements de gens Qui puissent promouvoir la parole de Dieu Nous savons que ce rassemblement qui sert à louer le Seigneur Et surtout à évangéliser, à montrer aux gens par les gens Que le Seigneur est vivant et que le Seigneur s'ouvre Donc nous encourageons tout le monde, tous les jeunes surtout Tous ceux qui ont des initiatives, tous ceux qui ont reçu du Seigneur Un don particulier de le mettre au service de l'église Pour la responsable de la chorale C'est vraiment un grand jour de joie de voir la réalisation de cette oeuvre Malgré les multiples difficultés que le groupe a connues Il a permis que ce jour ait lieu Et nous avons été entourés de beaucoup de frères et sœurs en Christ les invités Et beaucoup d'autres personnalités Donc nous rendons grâce au Seigneur Et nous réjouissons de cela Parce que nous savons que cette cassette fera du bien à d'autres personnes Là d'aujourd'hui, peut-être une quarantaine de membres C'est-à-dire que nos membres, des fois quittent pour des affectations Ou bien ce sont des étudiants qui partent aux études ailleurs Si bien que nous n'avons pas une chorale fixe en tant que telle Mais il y a toujours un noyau qui tient la chorale Qui reste pour que cette chorale évangélique qui relue le corps du Christ reste toujours D'autres artistes, tels que la chorale française du Temple Emmanuel Émile Cafando Sont venus accompagner la chorale évangélique gospel Ebenezer Le ministre d'Etat auprès de la présidente du FASO Patron de la soirée apprécie l'activité Écoutez, c'est formidable On sentait que tout le monde était sur la même longueur d'onde Des voix se sont élevées pour rendre gloire à Dieu A travers des mélodieuses voix, des mélodieuses sons Et on ne peut qu'être heureux Et souhaiter qu'il plaise à Dieu De bénir cette chorale, de l'accompagner Pour qu'il continue de faire des merveilles Et continuer de gagner des armes à Dieu Un album qu'il faut avoir absolument dans vos bacs à disques Et bien dans cette édition, nous faisons un feedback sur l'activité organisée par les Assemblées de Dieu du Burkina Faso Réunis dans la cuvette du 75e anniversaire des Assemblées de Dieu Il s'agissait d'une rencontre de prière pour la nation Et également pour la construction du siège des Assemblées de Dieu en vue du centenaire en 2021 J'y arrive Et bien nous vous proposons de vivre ou bien de revivre ces moments de prière dans cet élément Ce n'est plus un secret, le Burkina Faso a mal à sa sécurité depuis quelques années Plusieurs actes de barbarie ont déjà été perpétrés sur le sol burkinabé avec des bilans aussi lourds que variés Conscient donc que la solution ne sera non seulement physique mais aussi spirituelle L'église des Assemblées de Dieu du Burkina Faso a convié ses fidèles sur le site du 75e anniversaire Pour intercéder pour la mère patrie Nous avons sonné la tempête et nous avons demandé Effectivement les gens sont sentis, nous sommes très heureux Voir à et bien des gens venir, pas si nombreux Vos collègues, pour leur passion Et bien c'est la même fois donc En toute sincérité, nous savons que Dieu nous a placés au Burkina Ce n'est pas par erreur Il sait pourquoi il ne nous a pas fait français ou bien européens ou bien américains ou autre chose Il nous a fait partie Nous nous sommes appelés à prier pour la paix de ce pays Nous sommes appelés à travailler pour que ce pays soit un pays exemplaire Et bien sur tous les continents et pourquoi pas le reste du monde C'est la raison pour laquelle nous croyons que Dieu connait le Burkina Il n'a jamais ignoré le Burkina Le Burkina est dans l'agenda du Seigneur Et nous savons que Dieu veille sur ce pays C'est la raison pour laquelle nous chrétiens, nous ne devons pas fermer les yeux Nous ne devons pas réellement nous lasser De crier vers l'éternel, de demander à l'éternel, de bénir et de protéger ce pays Des moments de prière qui emportent l'adhésion des plus hautes autorités du pays Comme vous le savez, le Burkina et tous les dirigeants de ce pays Aujourd'hui prient pour la paix, cherchent la paix au Burkina Faso Parce que sans paix, il n'y a pas de développement Sans paix, on peut le faire C'est vraiment l'objectif principal Que le gouvernement travaille aujourd'hui A ce que ce pays puisse rester dans la paix Et donc, comme vous l'avez constaté Notre pays a connu beaucoup d'événements Mais si le Burkina Faso est toujours dans cet état de paix Et que nous cherchons à ce que ce soit renforcé C'est grâce à la main de Dieu C'est grâce à la prière des hommes de Dieu Des enfants de Dieu, des bien-aimés de Dieu Et donc, le gouvernement que je représente Parce que le gouverneur de région représente le président du Faso Et chaque ministre en particulier dans sa région Donc, je suis là en tant que gouverneur Mais sachez aussi que le gouverneur représente le président du Faso Et je vous dis et je vous rassure Le président du Faso, en tout cas, encourage la prière Pour la paix au Burkina Faso Autour les moments d'intercession pour la nation Les fidèles chrétiens des assemblées de Dieu Ont aussi prié pour la mobilisation de fonds devant servir Pour la construction de leur futur siège Qui sera dédicacé en 2021 A l'occasion du centenaire de l'église des assemblées de Dieu du Burkina Faso Nous n'allons pas sortir, aller en Europe Pour donner un rôle Pour la construction de notre siège Nous voulons que les gens montrent Que Dieu les a bénis Que les gens montrent leur amour vers Dieu Et bien en donnant de leur bien Pour que ce bâtiment qui serait construit Soit construit par les Burkina Faso Que ça soit construit par les Burkina Faso Burkina Faso que Dieu a béni Depuis 80, 80 et quelques années passées Et maintenant nous allons vers le centenaire C'est pourquoi nous leur demandons de venir Et de prouver Que nous allons le rendre vis-à-vis de Dieu En donnant Et bien pour que ce bâtiment soit construit 100% par les Burkina Faso Et nous voyons que la réponse A notre appel est effective Et le bâtiment sur les construites Est au centenaire 2021 Nous allons dédicacer ce bâtiment comme siège Et bien des assemblées de Dieu Pour le prouver Nous t'avons entendu Nous t'avons connu Et nous savons que toutes les richesses t'appartiennent Alors es-tu béni Celui qui s'accroche à toi Et qui croit en toi S'appuyant sur le texte de 3 Jean 1 et 2 D'où est tiré le thème de cette grande soirée A savoir prospère à tous égards L'orateur venu de la Côte d'Ivoire Rassure le peuple de Dieu Je suis heureux de pouvoir vous dire Que le Seigneur est prêt ce soir A nous égrosser Et à nous bénir La volonté est cela Et dans bien des textes bibliques Que je vais citer Je ne vais pas être long Quand c'est le long chapitre 28 Au verset 8 Il est dit là-bas c'est-ci Dieu dit J'ai ordonné A la bénédiction D'être avec toi Alléluia N'est pas merveilleux cela J'ai ordonné A la bénédiction D'être avec toi Alléluia Et le psalm 68 Verset 29 dit Ton Dieu A ordonné Que tu sois puissant Alléluia Ton Dieu a ordonné Que tu sois puissant C'est Dieu qui a ordonné C'est Dieu qui ordonne Et quand Dieu ordonne Cela va se réaliser Des vérités certes Mais qui pour se réaliser Exigent du chrétien Une vie de consécration Et d'engagement Dans sa marche chrétienne Et c'est avec ces mots De prière Et de souhait également Que la paix Puisse démûrer davantage Dans notre pays Que nous mettrons un terme A cette édition Tout en souhaitant Bonne reprise de travail A tous les travailleurs Que la grâce du Seigneur Repose sur vous Restez toujours en contact Des programmes De la télévision De la famille Bonsoir chevaux Sous-titrage Société Radio-Canada